Le Président Mitterrand Et le fait que le chef Raoni soit reçu à l'Elysée, ça nous a vraiment desservis. Et nous, on n'a pas été reçus du tout. Mais l'appareil fonctionnait pourtant. Et les scientifiques brésiliens, ils auraient aimé venir avec nous, ça c'est sûr. Mais bon, ça c'est parfait. On a été expulsé du Brésil. Les choses qui arrivent. Par contre, il y a une chose que j'aimerais bien que tu nous racontes, Lani, c'est le transfert du matériel depuis le Brésil jusqu'à la Guyane. Et je crois que tu avais aussi, il y a eu un rendez-vous en pleine mer. C'est-à-dire qu'il fallait passer en gros de Manaos jusqu'à Bélen. Donc ça, ce n'était pas vraiment le problème. On a mis tout notre matériel sur un bateau et on a descendu sur Bélen. Mais à partir de Bélen, il fallait trouver un bateau qui pouvait aller en mer pour emmener tout notre matériel en Guyane, pas très loin d'ici. Et beaucoup, je suis passé presque un mois à Bélen, à essayer de trouver des embarcations pour la Guyane. Mais il y avait très, très peu de communication entre le Brésil et la Guyane. C'était très, très difficile. Je me souviens qu'un jour, j'avais trouvé un bateau qui est arrivé là le matin. Mais quand j'ai vu le bateau, je me suis dit, ce n'est pas possible, on ne va pas mettre tout notre matériel là-dedans. Parce que j'avais plus de peur, c'est du coup. Et très rapidement, j'ai vu arriver la police. En fait, ce bateau servait à faire du trafic de... Je ne sais pas, de Bélen, bref. Donc ils se sont fait en parcours, donc il y a eu ce bateau. Et pendant ce temps-là, je vais peut-être raconter, Gilles était à Paris. Et on a essayé d'organiser ce voyage-là à partir du Bélen. C'est ça ? Le Maripassoula. Le Maripassoula. Il y a eu un organisme qui passe de Brésil à... Il ne passe pas en Guyane. Il ne passe pas loin de la Guyane. Il va en Martinique, je crois. Et on a demandé à ce bateau de se détourner légèrement, de s'approcher des côtes de Guyane pour essayer... Pour que nous, on puisse déposer notre matériel... Non, non, c'est obligé. Il passait par la Guyane initialement. Mais il se trouve qu'au moment où on en avait vraiment besoin, il y a eu Hugo. Parce qu'il y a eu une tordination de la Nourad à ce point. Donc le bateau a été détourné. Et nous, on a dû insister pour que le défendement soit lui-même fasse une petite pause de quelques heures. Mais en échange de quoi, il nous disait qu'on arrive en rade de Cayenne, mais on ne s'arrête pas, on nous débrouillait pour décharger notre matériel. Donc il a fallu trouver une barge locale. On a trouvé, fait loin, une barge. Donc Dany était dans le maripeste-là, et moi j'ai trouvé la barge sur la barbe, machin. Et on s'est donné rendez-vous quasiment en rade de Cayenne, ou presque en mer, parce qu'il ne fallait pas que le bateau mouille, il n'y avait même pas le temps ni même le droit. Donc voilà, on s'est retrouvé tout le matériel, et là évidemment c'était fini. Sous-titrage Société Radio-Canada